Ils saillent depuis bientôt 15 ans. 10 ans après leur rencontre, si y est-il en 2007 que Marion Cotillard et Guillaume Canet se mettaient en couple ? De cette union, sont nés deux enfants, Marcel, 10 ans, et Louise, 4 ans. Alors que les deux stars semblent plus amoureuses que jamais, quel est le secret de leur relation ? Dans un entretien accordé à Madame Figaro, Marion Cotillard a confié, « Dans mon couple, chacun s'accomplit et un équilibre s'opère, de fait. » Avec Guillaume, on se parle beaucoup sans que nos métiers ne deviennent envahissants dans notre vie commune. Dès que quelque chose pique, nous échangeons. Si est-il vraiment cela le cœur de l'intimité, avancer ensemble, surtout lorsqu'on fait le même métier. En toute transparence, la comédienne a expliqué, « Il y a eu des moments qui ont pu être un peu rudes pour lui, comme lorsqu'il m'accompagnait aux États-Unis et qu'il était le mari d'eux, mais il a fini par s'en amuser en l'évoquant dans un film, Rock and Roll. » Il s'est accompli comme acteur et comme réalisateur. Quelques semaines plus tôt, si est-il dans les colonnes de Marie-Claire que Marion Cotillard avait révélées, avec Guillaume, « Heureusement, on échange beaucoup, on parle de ce qu'on expérimente dans nos métiers. » On est très honnête l'un avec l'autre, il n'y a pas la place pour le ressentiment ni la jalousie. Enfin, si est-il sur le plateau de quotidien qu'elle avait fait une magnifique déclaration d'amour à Guillaume Canet en confiant, « Si est-il un réalisateur que j'aime profondément, j'aime son travail, j'aime la manière dont il travaille, j'aime les risques qu'il prend et j'ai une grande admiration et un grand respect pour lui. » Et si est-il toujours quelque chose d'assez fort de tourner avec lui. La belle déclaration de Guillaume Canet Si Marion Cotillard est une femme amoureuse et n'a que de belles choses à dire sur l'homme qu'elle aime, Guillaume Canet assure être un homme meilleur grâce à elle. En 2017, « Si est-il pour Marie-Claire qui l'avait expliqué, si est-il Marion, ma femme, qui me pousse à avancer, qui me met face à mes limites, à mes contradictions, à tout ce que l'on déteste entendre de soi, mais qui nous est nécessaire pour bouger. » La question a souvent été précieuse en me recadrant sur mon comportement. Pendant des années j'ai été quelqu'un de nerveux, de sanguin, susceptible de réagir au quart de tour. Cela ralentissait mon évolution, ma quête, mon travail. Bref, je dépensais trop d'énergie à m'énerver. J'ai l'impression de m'être assagé et d'être plus à l'écoute des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501